Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Alice Is Missing. C'est un jeu d'enquête narratif silencieux. Ça se joue de 3 à 5 joueurs. La partie dure 90 minutes et c'est pour les 16 ans et plus. Alice Priorwood, une élève de première dans le lycée de Silent Falls, a disparu. Vous incarnez chacun un ou une de ses proches et vous êtes déterminé à découvrir ce qui lui est arrivé. C'est ensemble que vous allez enquêter et récolter des indices pour écrire cette histoire. Attention, cette enquête est totalement silencieuse. Jusqu'à la fin de la partie, vous ne communiquerez que par message. Donc les pipettes de service, vous allez être obligés de fermer votre gueule. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Le but est de créer une histoire imaginative ensemble. Vous vous connaissez tous et vous êtes tous liés grâce à Alice. Vous avez chacun une relation différente avec elle. Vous aurez le choix entre son grand frère, son amoureux transi, sa petite amie cachée ou encore sa meilleure amie. Il n'y a pas de maître du jeu à proprement parler, mais vous choisirez une modératrice qui lira tout le livret de règles et qui pourra guider les autres joueurs pendant l'installation. Cette personne jouera Charlie Barnes, une amie d'Alice qui a déménagé et qui est revenue à Silent Falls pour les vacances de Noël. Il y a une phase de préparation avant d'enclencher les 90 minutes. C'est là que vous allez créer votre personnage, vous mettre dans l'ambiance et poser les bases de toute l'histoire qui va s'enchaîner ensuite. Là, on n'a pas encore commencé l'enquête silencieuse. Vous pouvez toujours vous parler ou vous ne vous parlez pas si vous n'aimez pas. Sur votre carte personnage, il y a un contexte, le contexte, et également un secret, il ne faut pas le dire aux autres. Une carte intention, on va aussi vous orienter sur vos motivations dans l'enquête, vos relations avec les autres joueurs. Tout ça participe au drama, évidemment on adore. On fait un tour de table et chacun va se présenter. C'est important de définir l'ambiance, le mood global dans lequel vous voulez être pour cette expérience. Si vous, vous êtes très high school premier degré, mais il y en a un qui veut ramener des chiens zombies, mettez-vous d'accord pour que personne ne soit frustré. Vous allez discuter par message ou par une appli de conversation. Ce qui est important, c'est de changer vos pseudos. On veut une immersion totale. Dernière étape de la préparation, vous allez chacun enregistrer le dernier message vocal que vous avez envoyé à Alice avant de savoir qu'elle avait disparu. Dans ce message-là, vous allez introduire votre secret, comme si vous lui vissiez un message sur son répondeur. J'ai infiltré son répondeur. Au début de la partie, vous choisissez chacun un suspect et un lieu, qui pour vous sont des bonnes pistes pour la disparition d'Alice. Ça va aussi vous aider à cerner votre personnage. Pourquoi ce suspect ? Pourquoi ce lieu ? Qu'est-ce qui fait que ça a un lien avec votre histoire personnelle avec Alice ? C'est vraiment du jeu de rôle accompagné. Les cartes indices, donc les cartes bleues, ont des numéros qui vont de 90 à 10. Sur chaque carte indices se trouve une information pour vous aider à avancer dans l'enquête. Ces cartes doivent rester face cachée, jusqu'à ce que le minuteur atteigne le nombre inscrit au dos d'une d'entre elles. La carte 10 est au milieu et les autres, vous les distribuez entre les joueurs. Peu importe s'il y en a qui en ont plus que d'autres, c'est pas très grave. On vous voit une expérience, il y a un petit peu de préparation, mais c'est le prix à payer pour kiffer sa race. Tout le monde est prêt à commencer la partie, vous lancez la bande-son d'exactement 90 minutes. Vous ne pourrez plus communiquer avec les autres joueurs autrement que par message, sauf cas d'extrême urgence. Charlie lit la carte 90 et commence la conversation. Elle s'inquiète, elle n'a pas de nouvelles depuis trois jours, et vous vous rendez compte qu'Alice a disparu. Et petit à petit, vous allez révéler les cartes. Par exemple, à 60 minutes, je retourne une carte suspecte. Cette personne vient sonner chez vous, elle a un comportement louche. Quelles questions vous pose-t-elle avec insistance au sujet d'Alice ? À vous de prévenir vos collègues par message de ce que vous venez d'apprendre. Laissez le temps aux autres de répondre ou à vous de réfléchir à vos hypothèses. Peut-être que certains sont en train de se parler aussi en privé parce qu'ils connaissent leurs secrets. N'attendez pas que les cartes jouent à votre place. Elles sont là pour relancer l'enquête et vous aider à réduire les suspects et les lieux, mais c'est à vous d'écrire l'histoire. Par exemple, si un joueur a envie de visiter un lieu dans lequel il se trouve, il peut utiliser une carte recherche qui va lui donner petite indication sur quoi regarder à cet endroit. Ça peut partir dans n'importe quoi ou être très sérieux si vous qui voyez. Faites attention aux triggers des uns et des autres. C'est un jeu qui fait appel à vos émotions, peut-être à votre vécu, même si vous jouez un personnage. Si la conversation dérive sur quelque chose que vous ne supportez pas, vous pouvez envoyer un X. Les autres joueurs doivent changer de conversation. Vous pouvez choisir de vous isoler si vous souhaitez pour ne pas voir les autres. Il faudra juste revenir à la table pour tirer votre carte indice, suspect ou lieu. Cela dit, il y a aussi une version en ligne qui existe pour être totalement séparés les uns des autres. Quand le minuteur indique zéro, vous pouvez vous dire au revoir et dire au revoir à vos personnages avant de revenir à la réalité. Il y aura forcément une conclusion qui sera différente à chaque partie que vous ferez. Mais là, vous allez pouvoir débriefer. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au début de la partie. Et quand toi tu m'as dit ça, je pensais ça. Vous allez pouvoir écouter les messages vocaux aussi, qui vont peut-être vous révéler des choses que vous n'aviez pas compris au cœur de la partie. Vraiment cette impression de dénouement après un film. Ceux qui sont rebutés par le téléphone, je vous jure que c'est magique. Ça enlève complètement la barrière de la timidité dans un jeu narratif normal où vous devez expliquer ce que vous êtes en train de faire. C'est une révolution dans le jeu de rôle pour les introvertis. Testez-le et on en reparle, parce que vraiment, ça double le niveau d'immersion. Que ce soit de la peur, de la tristesse, de l'effroi ou vous partiez en courrier complet, c'est pas possible qu'ils vous laissent indifférents. C'est un jeu qui aide ceux qui ont du mal à faire jouer leur imagination, mais qui laisse totalement la liberté à ceux qui sont déjà très créatifs. Et ce qui est très cool, c'est que vous avez une trace écrite de toute votre partie, donc si vous avez envie d'y repenser, de la raconter à d'autres gens, vous avez tous les messages. Si vous voulez tenter de remporter un exemplaire du jeu, ça se passe dans les commentaires. Toutes les conditions seront rappelées dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Régames. Ciao ! Trop bien ce jeu ! Trop bien ! ... Sous-titrage ST' 501